Nous avons vu précédemment comment passer d'un atome qui est électriquement neutre à un ion chargé négativement ou bien un ion chargé positivement à l'aide de deux exemples, l'ion chlorure, Cl- et l'ion sodium Na+. Nous allons donc généraliser ces résultats en nous basant sur les deux exemples précédents. Pour passer de l'atome de chlore à l'ion chlorure, nous avons vu que l'atome de chlore a dû gagner un électron supplémentaire pour devenir ion chlorure Cl-. Donc d'une manière générale, un atome ou une molécule, donc électriquement neutre, gagne un ou plusieurs électrons pour devenir ion chargé négativement. Une fois ion chargé négativement, il est capable de perdre ses électrons gagnés précédemment pour redevenir atome électriquement neutre. Pour passer de l'atome de sodium à l'ion sodium Na+, nous avons vu que l'atome de sodium a dû perdre un électron. Si on généralise ce résultat, on dira qu'un atome ou une molécule électriquement neutre doit perdre un ou plusieurs électrons pour devenir ion chargé positivement. Mais il peut redevenir atome ou une molécule en gagnant les électrons précédemment perdus. Merci. 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 Merci.